Musique Musique Bonjour Oscar, j'ai reçu votre message. Que se passe-t-il ? Chris, vous êtes dans de mauvais draps. Le procureur m'a demandé de venir vous parler. Le procureur, à quel sujet ? C'est à propos de la disparition d'une douzaine de servantes. Elles ont toutes voyagé sur des diligences de votre compagnie et elles ont disparu quelque part sur leur itinéraire. Non, c'est bizarre. Je n'arrive pourtant pas à me rappeler qu'un de mes employés parlait de servantes. C'était toutes deux jeunes femmes et c'était presque toutes des femmes d'îles lointaines. Des jeunes femmes ? Oui, plutôt jolies d'après ce qu'on m'a dit. Oui, et alors ? Chris, il y a des dizaines de campements de mineurs sur le trajet. Environ 1000 hommes pour une seule femme. Écoutez Oscar, si une seule personne pense que... Vous savez ce qu'il se passe ? Si on n'arrive pas à retrouver rapidement ces femmes disparues ? Vous avez une réputation à défendre, Chris. C'est vous qui serez accusé. Dan ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont toutes les lettres provenant des gens qui ont payé pour ces servantes qui ne sont pas arrivées. La dernière fois qu'on les a vues, c'est dans le nord de la région. Où ça ? Pratiquement entre les campements de mineurs et Gunaganou. Dan, quels sont les conducteurs qui font la ligne de Brisbane ? Ed Fletcher et Sam Winford. Des hommes sûrs ? Oui, oui, je crois. Tu n'as pas l'air très convaincu. Sam mène la belle vie et il dépense beaucoup d'argent. Je ne sais pas où il le prend. Dan, je voudrais que tu retires Sam de cette ligne pendant les prochains jours. C'est facile, je vais l'envoyer vers une ville où il pourra jouer. Je ne tiens pas à savoir comment tu vas faire, mais éloigne-le pendant deux jours et c'est toi qui va prendre sa place. Où est-ce que vous allez ? Vous me reverrez bientôt. Allez-y, montez. Allez-y, montez. Je ne vous laisse pas voir. Qui êtes-vous ? Sam est malade. Mais il m'a prévenu que vous étiez un ami. Sam n'a rien dit d'autre ? Il a ajouté que si je me montrais discret, vous penseriez à moi. Il l'a dit la vérité. Je suis généreux. Allez, en avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous n'avez pas de chance. J'ai appris à me battre, monsieur. J'ai vécu avec les mineurs. Vous pouvez vous rendre utile pendant ce voyage. Je crois que nous ferions bien d'avoir une conversation ensemble. Avec plaisir, monsieur. Asseyez-vous là. Belle journée, n'est-ce pas ? Vous voulez une servante ? Je fais bien la cuisine. Je sais raccommoder les vêtements qui sont troués et je sais aussi les laver. Et surtout, tu ne racontes que des bêtises. Je n'arrive pas à leur faire comprendre que nous sommes déjà engagés. On nous a fait mettre une croix sur plusieurs papiers. Cet homme qui est dehors, Hennessy, nous emmène dans de riches maisons qui payent bien leur servante. Vous êtes indienne, n'est-ce pas ? Oui, mais je viens d'un petit village de pêcheurs près de Sagong. Celle-ci vient de l'archipel des îles Sombawa. Et celle-là vient de la côte, mais elle ne parle pas votre langue. Et enfin, celle-ci vient des îles de Kauai. Et je veux repartir chez moi avec de l'argent pour pouvoir acheter dix coffrons à mon père et à un riche mari. Mais vous savez, je n'aime pas beaucoup cet homme, Hennessy. Il est méchant. Vous pouvez partir. Allez, en avant ! Alors, vous êtes de Pannan ? Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Dans ce pays, vous n'avez pas le droit de parler aux étrangers. C'est absolument tabou. Vous avez bien compris ? Ne prenez pas cette erreur offensée. Si vous voulez me créer des embêtements, monsieur, je vous préviens qu'en ce que... Que quoi, monsieur Hennessy ? Je suis un homme d'affaires, monsieur, avec une licence du gouvernement. Vous feriez bien de lire les contrats de ses servantes avant de vous mêler de mes affaires. Mais je n'ai pas l'intention de me mêler de ça. Oh non ! Un homme est toujours intéressé par des jolies femmes. Surtout quand elles arrivent des îles. Elles ont tout ce qu'il faut pour se faire remarquer, croyez-moi. Je suis un homme d'affaires respectable, monsieur. Et je n'ai pas du tout l'intention de changer mes méthodes. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Je vais chercher un peu d'eau. Approchez-vous, je vais vous frotter le dos. Ici, tu n'es plus à Sombawa. Dans ce pays, les hommes ne se font pas frotter le dos par les femmes qui leur demandent. Alors ici, les hommes ne doivent pas être très propres. Oh, vos mains n'ont pas été très abîmées par la pelle et la pioche. Vous n'êtes pas un de ces hommes qui passent leur temps à creuser la terre. Hé là, vous. Je croyais que je m'étais bien fait comprendre. Ne tournez pas autour de ces jeunes femmes. Il me prend pour un mineur. Avec votre allure. Je voudrais bien savoir pourquoi tu t'es arrêté ici. Parce que Hansi me l'a dit. Une voiture va venir pour les prendre. Il ne craint pas que je puisse parler de ces femmes. Oh, pas du tout. Il m'a payé largement pour vous abattre. Ah. Voilà la voiture. Vous voulez continuer ? On va essayer. La voiture est là. Vous, les femmes, venez ici. Occupez-vous de lui. Attention ! Allez, vite, dans la voiture. Elle ne veut pas venir. S'il vous plaît. Vous ne voulez pas monter ? Non, je veux rester ici. Nous vous emmenons dans une bonne maison avec de bons maîtres. Mais si vous faites des histoires, je vous laisserai avec lui. Mes affaires. Vous n'en aurez pas besoin. Montez vite dans la voiture. Mais si tu parles, t'es un homme mort. Tu peux partir. Sous-titrage ST' 501-4 Cetopouls . Et il est. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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